Bienvenue dans Ciel ma Planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Bonjour et bienvenue dans la première rencontre, l'épisode 0 si je puis dire de Ciel ma Planète, un podcast écologique et pédagogique diffusé sur les ondes de la radio Paul Baer. Aujourd'hui, nous accueillons Bastien, citoyen engagé par la transition écologique et sociétale qui sera l'hôte de Ciel ma Planète. Bonjour Bastien et merci d'être avec nous au studio pour cet épisode 0. Salut Tara. Bonjour, bonjour. Alors dans cette interview, nous allons d'abord nous rencontrer, discuter de toi et nous allons parler de ton parcours, puis faire un constat de la situation actuelle et enfin parler des solutions concrètes et applicables dont chacun et chacune pourra s'inspirer pour faire une différence dans sa vie quotidienne. Alors nous allons commencer par discuter du constat. Alors évidemment, l'écologie est un enjeu crucial. Nous vivons une période historique que beaucoup appellent le dérèglement climatique, dérèglement causé par l'activité humaine malheureusement, chose qui fait consensus maintenant dans le monde scientifique. C'est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur, les climats sont plus extrêmes, les catastrophes écologiques comme les sécheresses, vagues de chaleur, incendies et inondations sont plus fréquentes dans les deux hémisphères, ce qui provoque des flux migratoires de plus en plus conséquents. Le nombre de ces réfugiés climatiques est en hausse, avec une estimation record de 30 millions de personnes affectées en 2020 d'après l'IMDC, l'Internal Deplacement Monitoring Center, le centre de mesure de déplacement interne. Nous sommes également en train de vivre la sixième extinction de masse avec des espèces qui disparaissent à vitesse record. Toutes ces choses qui sont maintenant, chose qui est une très bonne chose, qui sont maintenant au cœur du débat dans la communauté internationale puisque nous sommes en pleine COP26, un sommet qui réunit à Glasgow les représentants de plus de 200 pays dans le but de coordonner nos efforts pour limiter les émissions carbone et ralentir la hausse de la température globale à 1,5 degré. Alors voilà, c'était un léger résumé de la situation actuelle. Alors première question pour toi Bastien, notre invité. Comment va ta planète ? Alors merci. Je vais commencer par répondre à cette question par une autre question. C'est tout d'abord, qu'est-ce que la planète ? Alors on va commencer par regarder sa carte d'identité. Alors si on regarde, le nom-prénom, on peut dire que c'est Planète Terre. Au niveau du sexe, alors là, il y a beaucoup de notions de déesse mère qui sont apparues vers le paléolithique. Et au niveau des Grecs, il y avait déjà une notion de déesse mère qui s'appelait Gaïa. Au niveau des Romains, il y avait aussi Télus qui est plutôt la déesse de la fertilité. Donc j'ai envie de dire qu'on est plutôt sur une mythologie féminine. Au niveau du lieu et de la date de naissance, alors là, c'est une dame qui a un certain âge parce qu'elle est apparue il y a 4,5 milliards d'années dans l'univers. Au niveau de sa taille, on est plutôt sur une sphère, plus précisément une ellipsoïde qui fait 12 800 km de diamètre. Et en fait, ça, c'est le vaisseau spatial qui se déplace autour du Soleil à la vitesse de 107 000 km par heure. Et en fait, ce vaisseau, il est un peu magique car il est autonome. En fait, il fonctionne tout seul. Et ce vaisseau, il héberge un équipage. Cet équipage, il est nombreux, il est très diversifié. C'est ce qu'on appelle la biosphère. Alors la biosphère, c'est l'ensemble des écosystèmes. Et qu'est-ce que c'est un écosystème ? C'est ce qui est composé d'une communauté d'êtres vivants en interaction avec son environnement. Ce vaisseau, il héberge aussi le grand mystère de la vie. Aujourd'hui, on date d'une apparition vers à peu près 3,5 milliards d'années. Donc pour nous, êtres humains, cette planète, c'est aussi l'endroit où l'on aime pour perpétuer cette vie. Sur ce vaisseau, on retrouve également des ressources naturelles. Alors les ressources naturelles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les substances présentes sans action de l'homme et utilisées pour répondre aux besoins de toute cette vie. Cette planète, elle est composée de 71% d'eau. Alors oui, c'est plutôt une planète bleue plutôt qu'une planète Terre et 29% de Terre. Et dans cette eau et dans cette terre, on retrouve ces ressources naturelles. Donc finalement, cette planète, en fait, c'est notre maison commune qui est volante et nous en sommes tous locataires. Alors mieux que ça, c'est qu'en fait, on est logé et nourri gratuitement en réalité. Et c'est nous, les êtres humains, qui avons défini des règles économiques par-dessus. Pour répondre à la question, ensuite, ma planète, ça, c'est une question relative au point de vue d'un seul être sur 7,7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Alors ces multiples points de vue peuvent être convergents et c'est ce que nous verrons avec nos différents invités. Ma planète, aujourd'hui, elle ne va pas très bien et on peut lister certains symptômes qui illustrent cette situation. En 2009, il y a une équipe internationale de chercheurs qui a proposé un concept de neuf processus naturels avec certains indicateurs. Et ces processus naturels, ils maintiennent les équipes fondamentaux car ils permettent et régulent la stabilité de la biosphère. Donc en fait, de l'équipage du vaisseau planète Terre. Cette équipe, elle a un peu joué au docteur en établissant un diagnostic de notre planète et le problème, c'est que ce diagnostic, il est plus que préoccupant. En fait, il met même en évidence que notre planète est en train de quitter son équilibre. Elle est malade en quelque sorte. Et on va regarder de plus près quelles sont ses limites planétaires à ne pas dépasser, qui, je le rappelle, sont au nombre de neuf. En première position, on a le changement climatique. Alors là, le seuil, il est déplacé. On a aujourd'hui un dérèglement climatique en cours et qui s'amplifie. En numéro 2, on a l'érosion de la biodiversité. Là aussi, le seuil est dépassé. Comme tu l'as dit, on est en train de vivre la sixième extinction de masse, c'est-à-dire que le rythme d'extinction des espèces est de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois supérieurs au taux normal. En numéro 3, on a la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore. Là, on parle de cycle bio-géochimique majeur, dont les seuils sont aussi dépassés. En numéro 4, le changement d'utilisation des sols. Là, c'est tout ce qui est déforestation et également seuil dépassé. Donc en fait, pour ces quatre premiers, on est déjà en alerte rouge. Il y en a trois autres qui sont derrière, qui sont plutôt en couleur verte, on va dire, par rapport au rouge, bien que les indicateurs montrent qu'en fait, on va commencer à rattraper, on se rapproche de la zone rouge. En 5, c'est l'acidification des océans. Ça, c'est la conséquence du CO2 qui est captée par l'océan. Le seuil, aujourd'hui, n'est pas encore dépassé. On a aussi l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, qui protège la Terre en captant les UV. Là, si le seuil n'est pas encore dépassé. Et l'utilisation de l'eau mondiale, vous comprenez que l'eau douce, elle est vitale pour maintenir la vie, le seuil n'est pas encore dépassé. À cela, on en rajoute encore deux, qui est l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Là, on parle de pollution de particules fines. Alors, les seuils ne sont pas définis précisément, mais aujourd'hui, la pollution atmosphérique est clairement un problème de santé mondiale, également en France. Et en numéro 9, on a l'introduction d'identités nouvelles dans la biosphère. Là, c'est plutôt les molécules de synthèse et les nanoparticules. C'est pareil, il n'y a pas de seuil qui est encore défini. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'aujourd'hui, l'impact des hommes et des femmes est tel qu'on arrive à plusieurs points de rupture dans cet équilibre fondamental. Cet équilibre était présent autour des 12 000 dernières années, en nous offrant un climat stable et clément. Et cette époque géologique, elle s'appelle l'Holocène. Cette période, elle était top pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a permis de développer l'agriculture, donc de se sédentariser, d'accroître nos civilisations. Depuis plusieurs années, les bouleversements de ces points de rupture et la vitesse à laquelle il se produit sont tellement importants qu'on est entré dans une nouvelle époque géologique, ce qu'on appelle l'Anthropocène. Et c'est un nouveau monde inédit qui se profile et pour lequel nous ne sommes pas vraiment préparés. En addition à ça, en 2012, il y a eu le concept du donut des limites planétaires qui est apparu. Par contre, celui-là, malheureusement, on ne mange pas. Ce concept concilie l'amélioration des conditions de vie et le respect de la biosphère. Concrètement, ce donut illustre deux frontières à respecter pour conserver les conditions d'un bien-vivre ensemble. On le rappelle, à plus de 7,7 milliards d'habitants aujourd'hui. La première des limites, c'est ce qu'on a vu, c'est les neuf limites planétaires, celles que l'on vient juste de voir, qui correspondent au plafond environnemental, c'est-à-dire les limites à ne pas dépasser. La deuxième frontière, c'est plutôt un plancher. Et c'est un plancher social. Et qu'est-ce que ce plancher social ? Là, on parle des besoins des humains de base. Par exemple, on parle de l'accès à l'eau, la paix, la justice, l'éducation, la représentation politique, les réseaux, l'équité sociale, la santé, le logement, le revenu et le travail, l'alimentation, l'énergie et l'égalité des sexes. Tout ça pour bien vivre ensemble. Et à cela, il faut aussi souligner que nos sociétés contemporaines, elles sont également soumises à des limites de ressources comme les métaux, le sable et les réserves de pétrole, par exemple. On dit que notre planète possède des ressources finies. Tout n'est pas illimité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a construit un système notamment économique qui est basé sur un modèle de croissance infini sans prendre en compte ses limites. C'est donc un modèle de société, majoritairement pour les pays riches, qui n'est ni durable, ni soutenable. Merci beaucoup de ta réponse très élaborée. Bastien, tu as en effet très bien mis en exergue l'aspect interdisciplinaire du problème qu'on habite. Voilà cet aspect de déséquilibre dans lequel, comme on vit dans un monde où tout fonctionne en symbiose, que ce soit d'un point de vue météorologique, les milieux terrestres, les milieux marins, tout ça sur lequel est superposée évidemment l'activité humaine avec sa culture et son activité économique. Tout fonctionne ensemble. Et donc, un dérèglement d'une partie de ce système a toujours des conséquences pour les autres parties du système. C'est un équilibre assez, comme tu dis, assez mystérieux, mais on est en train de vivre à une sortie de cet équilibre. Ce qui est, je pense, une façon très élégante de penser au problème. Alors Bastien, comment te sens-tu au vu de l'état des lieux ? Alors aujourd'hui, ça va. Néanmoins, il est important de préciser que lorsqu'on découvre l'ampleur de la situation, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent nous traverser, qui sont plus ou moins intenses et d'une durée plus ou moins longue selon les personnes. Alors souvent, on peut citer le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross qui sont les cinq étapes du deuil, qui sont le déni, la colère, une phase de négociation, de dépression, puis d'acceptation. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu avec ce modèle, c'est qu'il est assez linéaire. En fait, il y a un second modèle qui est un peu plus parlant pour moi personnellement, ce qu'on appelle le modèle de transition de William Bridges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, monsieur ? C'est que ce sont plutôt des allers-retours entre deux états. Il y a un premier état de déconstruction et un second état de reconstruction. La déconstruction, c'est quoi ? Ça peut être un démantèlement de certains de nos liens, une désorientation de certains de nos repères, voire une désidentification personnelle. Ça peut être aussi un désengagement de certaines de nos relations, de certains lieux de vie, un désenchantement de nos illusions, voire une désintégration de nos systèmes de croyances. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une déconstruction d'une de ces parties, il y a une reconstruction en parallèle qui se crée. Et dans la reconstruction, qu'est-ce qu'on a ? On a plutôt tout ce qui nous amène à recréer de nouveaux liens, à recréer de nouveaux repères, de nouveaux projets, à développer de la sécurité intérieure, voire une nouvelle identité personnelle. Ça peut être de réinvestir des nouveaux lieux de vie, de recréer de la pensée et de nouvelles croyances propulsantes. Et en fait, c'est la phase d'entre deux qui est souvent difficile à vivre, ce qu'on appelle l'étape, entre guillemets, et de chrysalides. C'est vraiment celle avant la transformation en joli papillon. Et à ce moment-là, il est important de travailler sur l'accueil de cette situation, l'acceptation, de prendre soin de soi. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi bien émotionnellement, spirituellement que de prendre soin de son corps, de s'exprimer. Alors, s'exprimer, ce n'est pas forcément verbalement, ça peut être de manière artistique, avec de l'écriture, de la peinture, de la musique. Et enfin, c'est de se reconnecter à la nature avec un grand N afin de retrouver notre véritable nature. De manière plus générale, on parle d'éco-anxiété ou solastalgie. Et les accompagnements, aujourd'hui, ils existent, comme par exemple l'éco-psychologie. Mais le sujet, il est si vaste que je vous invite plutôt à regarder et lire le travail de par exemple Johanna Messi. Et surtout, au-delà du constat et après cette phase de chrysalide, c'est le passage à l'action qui permet de vraiment développer une véritable résilience émotionnelle et qui fait qu'aujourd'hui, moi, personnellement, franchement, ça va. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours l'impression que l'action, comment dire, que l'état émotionnel de se sentir prêt à agir doit précéder l'action. Mais en fait, comme tu dis, c'est par l'action qu'on arrive à se reconstruire peut-être émotionnellement après avoir fait face à l'ampleur du problème dans lequel, enfin, que nous habitons. C'est vrai que c'est un problème d'une ampleur qui est tellement vaste que c'est dur d'imaginer à l'échelle humaine émotionnellement ce que ça peut nous faire. On n'est pas vraiment préparé, on n'a pas vraiment l'apparat mental pour se préparer à vivre une telle chose et à se rendre compte de l'ampleur du problème d'un point de vue émotionnel et c'est difficile de ne pas tomber dans l'apathie. Donc j'aime beaucoup le modèle non linéaire que tu as présenté qui permet vraiment de réfléchir à l'évolution émotionnelle qui fonctionne un petit peu en symbiose avec le côté action et le côté décréation et recréation de liens comme tu dis avec certaines personnes, certains environnements mais aussi probablement certaines habitudes. Donc vraiment l'idée de reconstruire une vie en fait qui est plus en phase avec la réalité qu'on habite. Donc voilà, écoute, toi, écoute, d'après ce que j'ai compris, tu es de l'autre côté de la chrysalide, n'est-ce pas Bastien ? Depuis un peu de temps, j'ai l'impression que ça s'est développé petit à petit. D'accord, donc toujours quelque chose en programme et voilà, je suis ravie d'entendre, écoute, ta réponse théorique et émotionnelle à la question. Alors maintenant, nous allons parler de ton parcours ainsi que ton engagement personnel au quotidien. Alors quand et comment est-ce que ta conscience et ton engagement écologique se sont-ils développés ? Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours intéressé ou est-ce que ça a été un développement un peu plus tardif dans ta vie ? Alors personnellement, je pensais être sensibilisé à la cause environnementale depuis tout petit. En fait, j'ai toujours vraiment par exemple aimé la compagnie des animaux. J'ai toujours aimé regarder des documentaires sur les animaux sauvages, les observer, regarder comment ils se comportent. C'était aussi écouter le bruit des vagues quand j'avais la chance de pouvoir marcher ou d'aller à la mer. C'était aussi marcher en forêt au milieu des arbres et écouter le bruit des oiseaux. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai commencé à mettre en place pas mal de choses dans mon quotidien. Alors j'ai commencé avec une démarche zéro déchet. Alors la démarche zéro déchet pour clarifier, c'est ce qu'on appelle le premier R, c'est pour refuser, justement refuser de surconsommer. Le deuxième, c'est de réduire notre consommation, en fait, et de rester concentré exclusivement sur nos besoins. Le troisième R, c'est pour réparer. Le quatrième R, c'est pour recycler, en fait. Donc tout ce qu'on n'a pas pu réparer, c'est vraiment de le mettre en recyclage, mais quasiment en ultime recours. Et le dernier R, c'est pour rendre à la terre, en fait. C'est plutôt dans une notion de compostage, d'économie circulaire. Et après ça, j'ai fait aussi certains choix plus personnels, comme par exemple le choix de ne plus manger de viande et de réduire mon impact sur l'environnement au maximum. Alors la difficulté, c'est que cependant, dans mon métier, j'étais amené à beaucoup me déplacer, pas quotidiennement, en fait. J'avais des déplacements en voiture, en France, ensuite en Europe, je prenais beaucoup l'avion pour aller sur d'autres continents et en fait, à un moment, je me suis posé la question, mais quel est l'impact de tout ça ? Et j'avais besoin d'indicateurs, en fait. un peu comme en entreprise, on a besoin de tout mesurer pour se donner une idée et là, j'avais besoin d'indicateurs. Et donc, à l'époque, j'étais tombé sur un calcul, je crois que c'était WWF qui proposait ça, sur calculer combien de planètes sont nécessaires en ressources par rapport à notre mode de vie. Et donc, j'ai rempli les questionnaires et je l'ai fait même plusieurs fois pour être sûr. Et en fait, j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là et j'ai dû me resoudre à l'évidence et qu'en fait, mon mode de vie n'était ni soutenable ni durable et personnellement, c'était majoritairement causé par le déplacement, par les transports, par l'avion. Puis, j'ai eu un cheminement sur ma place dans la société actuelle parce qu'on passe quand même en moyenne 80 000 heures à travailler dans sa vie. C'est énorme et ça contribue à apporter un impact important que ce soit positif ou négatif. Et donc, finalement, j'étais un peu en dissonance cognitive quasi permanente parce que mes actes n'étaient pas alignés avec mes valeurs. Combiné avec des défaillances managériales là où je travaillais, en fait, ça entraînait un épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Alors, j'ai pris une décision, c'est que j'ai décidé de quitter mon emploi d'abord pour donner un autre sens à ma vie, pour prendre le temps de me former sur ces enjeux importants, pour contribuer à la belle aventure qu'est cette transition de société, retrouver un alignement entre mes connaissances que j'ai acquises avec ma tête, avec ce que je ressens avec mon cœur et comment j'agis aujourd'hui avec mon corps, c'est-à-dire avec mes mains et mes jambes. Et ça, c'est l'ingrédient principal au bonheur. Donc, aujourd'hui, je suis épanoui dans ma vie parce que mes valeurs, mes convictions, mes actes sont alignés. Alors, merci beaucoup de ta réponse, encore une fois. Alors, comme tu disais, une connexion forte à la nature depuis ton enfance, puis ensuite, l'adoption de la logique de consommation entre guillemets assez minimaliste avec les 5 R que je vais répéter pour nos auditeurs parce que voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé, donc je les répète pour vous. Alors, refuser, réduire, réparer, recycler et rendre. Voilà, donc des choses, j'imagine, qui peuvent être graduelles, mais voilà, qui font déjà la différence. Et donc, comme tu disais, pour toi, tu as eu le courage de faire l'effort de reformation, de reconversion de professionnels mais aussi, j'imagine, de certains styles de vie pour pouvoir vivre en paix avec toi-même, avec le réalignement, comme tu dis, de ton existence, avec ta connaissance personnelle. Et oui, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent dans des situations de tristesse et de frustration parce qu'ils vivent dans un... ils habitent un style de vie qui ne correspond pas à leurs savoirs et à leurs envies. Donc voilà, je suis impressionnée du fait que tu aies pu faire tout ce cheminement. Et oui, comme tu disais, le principe un petit peu, comment dire, kantien de, voilà, si tout le monde faisait comme moi je faisais, est-ce que le monde serait un lieu meilleur ou est-ce que ce serait un endroit invivable ? Et donc voilà, cette réalisation très décentrée aussi d'un point de vue existentiel, voilà, qui est tout aussi honorable. Merci beaucoup pour ta réponse, Bastien. Alors Bastien, comment est-ce que tu appliques au jour le jour cette nouvelle décision, cette nouvelle prise de direction dans ta vie ? À quoi ça ressemble dans la vie de Bastien d'être une personne engagée écologiquement ? Alors déjà, ça prend du temps. Tout ça, ce sont des choses qui se font au fur et à mesure. Et en fait, il y a deux niveaux d'engagement qui sont complémentaires. Alors la première, c'est par des actions individuelles. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, moi, ça a commencé avec le zéro déchet. Aujourd'hui, c'est aussi favoriser les maraîchers, les vergers locaux via des amaps. Les amaps, dans toute la France, ce sont des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. J'ai aussi fait le choix d'être plutôt végétarien et de me déplacer autrement. Donc en prenant plus le vélo et le train tout en diminuant l'utilisation de la voiture quand je peux, de choisir de ne plus prendre l'avion aujourd'hui alors que je l'ai beaucoup pris dans le passé, principalement pour mon emploi. Et donc, de manière plus générale, c'est prendre plus le temps de faire les choses. et donc en fait, c'est essayer d'être plutôt que de faire. Le deuxième niveau d'engagement, ce sont les actions collectives. Alors une fois que je me suis formé, j'ai pu m'engager auprès de différentes associations et j'anime différents ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques et aux limites planétaires. Et ça, c'est top parce que ça permet de se mettre en réseau et d'agir ensemble. C'est stimulant de partager une aventure comme ça, ça nourrit humainement et on apprend beaucoup. Et surtout, c'est que ça décuple le pouvoir des actions individuelles. Alors là, j'ai un exemple concret qui me vient, c'est en fait la jeunesse de cette émission. Alors, petit flashback, c'est que je réalisais un atelier bénévole de sensibilisation aux impacts environnementaux du numérique, donc la fresque du numérique dont nous échangerons avec les créateurs prochainement. Une participante est revenue vers moi quelques semaines après cet atelier pour me proposer de participer à une émission de radio sur l'écologie. Et en discutant ensemble, on se met finalement d'accord pour plutôt interviewer des invités qui ont déjà mis en place des outils pédagogiques pour former sur les enjeux et les solutions car elles sont déjà dans une démarche de transmission. Et aujourd'hui, nous voilà ensemble en train d'enregistrer l'épisode pilote de cette émission Ciel ma planète. Et bien ça, c'est l'exemple parfait de la mise en réseau, la réalisation de projets communs qui dépassent notre échelle individuelle. Et pour ça, merci Tara d'avoir été sur ma route. Merci beaucoup. Écoute Bastien, voilà donc pour nos auditeurs, Bastien m'a frappé de sa pédagogie qui d'ailleurs, je trouve, émane de sa personne même maintenant. Voilà, une aisance à l'oral, une clarté et surtout un ton posé non alarmiste et extrêmement instructif de Bastien qui m'était resté en tête et j'ai trouvé que ce serait la personne parfaite. Et voilà donc Bastien qui a créé de son plein fait ce projet Ciel ma planète qui est un projet vraiment incroyable et qui oui, est déjà le début d'un collectif et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que Bastien va pouvoir faire avec tous ses invités à venir. Et c'est vrai que oui, l'engagement collectif ça permet de peut-être vivre ça de manière, enfin de créer une genre de motivation qui dure dans le temps parce que j'ai l'impression que ce qui est difficile c'est que oui, comme tu disais la conscience écologique et l'application de cette conscience dans la vie de tous les jours ça prend beaucoup de temps et j'ai l'impression que oui, c'est qu'il vaut mieux accepter ça et se dire qu'on va faire le choix de donner plus de temps à ce genre de choses plutôt que de se dire voilà, ça prend pas de temps c'est pas grave ça n'a pas la peine de réfléchir parce que oui, en effet, si on veut aller d'un point A à un point B ne pas prendre l'avion ça va prendre plus de temps faire l'effort d'aller vers les producteurs locaux dans sa communauté c'est des choses qui prennent du temps mais qui en valent la peine et surtout il y a énormément de gens qui déjà font ce genre d'effort donc voilà, vous n'êtes pas seuls et on vous encourage tous à continuer et on espère que ce podcast pourra vous aider ce qui me mène à notre prochaine question alors voilà de ce que tu nous dis nous comprenons qu'il est donc important d'agir en urgence individuellement comme tu nous l'as expliqué et collectivement également d'un point de vue environnemental et donc pour la partie suivante de l'interview nous allons découvrir qu'il est possible de choisir le chemin pour y arriver on va discuter un petit peu des pistes d'action concrètes qui pourraient faire la différence alors au vu de ton savoir et de ton expérience quelles sont les trois actions qui ont eu le plus d'importance pour ta planète ? alors moi clairement aujourd'hui mon top 3 c'est comprendre agir transmettre c'est vraiment ce que je trouve le plus puissant donc je répète comprendre agir transmettre alors on va prendre le premier comprendre alors pour comprendre de mon point de vue il faut d'abord se former alors il y a Albert Einstein qui disait si j'avais une heure pour résoudre un problème je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution et en fait ça souligne l'importance de comprendre quels sont les mécanismes des problèmes pour en fait trouver beaucoup plus facilement les leviers de solution se former se former se former c'est également déconstruire certains préjugés certaines croyances que l'on peut avoir alors dans mon expérience personnelle j'ai mis un peu de temps à participer à une fresque du climat qui est un atelier pédagogique que l'on parlera un peu plus tard dans l'épisode numéro 1 parce que je pensais déjà savoir beaucoup de choses en fait or en y participant j'ai par exemple découvert pourquoi la fonte de la banquise n'est pas responsable de la montée des eaux j'ai aussi appris que c'était la notion importante de forçage radiatif et c'est pourquoi se former en toute humilité la première étape pour vraiment agir dans la bonne direction et c'est ok parce qu'en fait personne ne sait tout surtout sur ces thématiques qu'en fait on a peu appris à l'école et surtout on n'oublie pas que la vie est un éternel apprentissage une fois qu'on a la vue d'ensemble on appelle ça du systémique et que l'on prend conscience de l'ampleur des phénomènes alors on a des raisons d'agir pour la petite histoire si on regarde la convention citoyenne pour le climat par exemple en 2019 il y a eu 150 citoyens et citoyennes français qui ont été tirés au sort avec pour objectif de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 le tout dans un esprit de justice sociale ces 150 personnes elles ont été reparties en 5 groupes thématiques se nourrir se loger travailler et produire se déplacer et consommer en tout il y a eu 7 sessions entre octobre 2019 et juin 2020 à la suite duquel cette convention formule 149 propositions ce qui est intéressant c'est que ces propositions elles sont très pertinentes et ces 150 personnes accompagnées par des experts elles voient un objectif commun bien au-delà leur contrainte personnelle et elles savent pourquoi elles font ces propositions et quand on sait on prend des décisions responsables sans avoir l'impression d'avoir de contraintes car la vraie liberté en fait c'est de pouvoir choisir bon au final il y a 119 citoyens sur 150 qui ont noté la loi climat et résilience issue de leur proposition résultat assez moyen 3,3 sur 10 et ça ça nous amène à la seconde action c'est agir individuellement et collectivement on est vraiment sur le soyer le changement que vous voulez voir dans le monde on prend son destin en main on agit déjà à son échelle individuelle selon ses moyens mais on agit et on passe ensuite à l'échelle collective plutôt dans le penser global agir local on s'organise par exemple on peut s'engager pour une ou plusieurs organisations ou sinon on en crée une on rejoint des associations déjà existantes ou alors on peut en créer une autre on discute avec d'autres personnes on apprend à les connaître on découvre ses voisins on partage on échange ensemble et on met en place des projets ou alors on en rejoint déjà qui sont existants faire sa part du colibri c'est bien mais être accompagné de plusieurs de dizaines de centaines de milliers de colibri c'est en décupler les effets bien plus qu'influencer agir c'est surtout inspirer l'homme est un animal grégaire l'être humain fonctionne beaucoup par mimétisme social alors ne sous-estimez jamais la portée de vos actes le numéro 3 c'est sensibiliser pourquoi parce que sensibiliser autour de nous pour pouvoir transmettre lorsque l'on agit on passe du monde théorique à celui de la pratique on intègre des solutions plutôt que de seulement les connaître c'est important parce que cela permet de partager ses expériences par la suite et d'accompagner des personnes qui souhaitent se mettre en mouvement dans la même direction que nous on a un petit calcul si cent mille personnes qui ont déjà participé à un atelier de sensibilisation évoluent leur mode de vie et montrent la voie à cinq personnes chaque année dans combien d'années aurons-nous sensibilisé la population totale sur Terre qui est de 7,8 milliards d'êtres humains et bien en fait on prend juste une calculatrice on fait 100 000 on multiplie par 5 on multiplie par 5 on multiplie par 5 et on fait ça sept fois et donc la réponse c'est en sept ans en sept ans on arrive à sensibiliser quasiment 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui on est déjà plus de 200 000 à avoir fait des ateliers de sensibilisation alors sept ans c'est rapide c'est de l'exponentiel en fait j'ai pas grand chose à ajouter merci beaucoup alors voilà les trois points principaux de Bastien qui sont comprendre agir et transmettre donc l'action qui commence vraiment comme tu disais par l'exercice de déconstruction peut-être de l'impression qu'on sait déjà ce qui se passe voilà donc vraiment être ouvert en fait avoir cette humilité intellectuelle de dire voilà j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir agir de manière efficace parce que comme tu l'as si bien expliqué enfin agir voilà par impératif externe ne sera jamais aussi efficace que d'agir par motivation interne chose qui vient la plupart du temps d'une compréhension voilà de prendre le temps de s'éduquer à ce propos là voilà il y a beaucoup de formations très incroyables que vous pouvez suivre dont par exemple celle de Bastien qui a changé certaines de mes habitudes voilà moi qui travaille beaucoup avec le numérique c'est un atelier que je voulais que je voulais prendre parce que voilà j'avais aucune idée de l'impact écologique du numérique donc vraiment voilà faire cet effort d'apprentissage et vraiment remettre au centre en fait de nos vies cette idée de responsabilité j'ai l'impression en tout cas de prendre conscience de ce qui se passe et aussi de repenser en fait le fait que voilà on est des personnes qui existent dans un grand système donc comme tu disais penser globalement et agir localement et voilà donc c'est vrai que moi je trouve ça très encourageant en fait de savoir que oui il y a un côté assez exponentiel avec ce genre de choses c'est à dire qu'en fait chaque personne formée c'est potentiellement voilà cinq personnes qui sont conscientes du problème qui pourront potentiellement faire des actions qui feront des changements effectifs dans leur vie à ce propos là et donc voilà vraiment voir ça comme une genre de vague vertueuse voilà dont nous faisons partie donc voilà j'en suis ravie et voilà j'étais très voilà Bastien qui disait qu'on agit par mimétisme et voilà j'étais en train d'écouter parler déjà avec presque la larme à l'oeil parce que c'est vrai que ça a un côté très inspirant et ça redonne du poids au coeur en fait de voir que oui en effet la situation est urgente mais il y a beaucoup de choses à faire et voilà il y a du pain sur la planche et voilà ensemble on peut faire des merveilles donc voilà je suis ravie voilà d'être en sa compagnie alors la question 6 voilà donc nous avons parlé des actions possibles à prendre voilà donc comme tu disais comprendre, agir et transmettre et voilà nous allons maintenant parler donc de l'avenir alors de ton point de vue quel est le plus grand défi pour les années à venir alors de mon point de vue c'est pareil c'est aujourd'hui et tu as déjà prononcé le mot tout à l'heure c'est vraiment déconstruire déconstruire pour moi c'est rêver autrement alors pour la petite anecdote lorsque j'ai quitté mon emploi il y a une personne qui m'a dit dans les remerciements la fameuse phrase un peu type américaine sky is the limit bah en fait non c'est plutôt earth is the limit la planète c'est la limite on l'a vu la planète c'est juste une petite sphère de 12800 km de diamètre et c'est pas un de plus en fait elle ne grandit pas et on doit faire avec la limite de ses ressources en fait donc on rêve toujours mais on rêve différemment et en fait il y a beaucoup de choses qui ont influencé notre inconscient notamment qui ont été apportées après la seconde guerre mondiale jusqu'une influence jusque dans certains de nos rêves en fait et l'avantage c'est que ce qui a été construit peut être déconstruit mais avec l'aide de certaines personnes ou de certains outils mais ça on va en garder un peu pour plus tard car cela sera réservé à un épisode entier prochainement Super donc je ne sais pas trop si c'est ce à quoi tu faisais l'allusion mais j'imagine peut-être l'idée que on vit dans une société dans laquelle la consommation est assez centrale et peut-être penser à une évolution de la vie humaine de manière autre de manière qui est peut-être séparée ou différente du modèle économique dans lequel nous vivons maintenant peut-être penser sa vie plus en symbiose avec le monde que nous habitons qui comme tu disais est une chose merveilleuse mais également une chose limitée limite avec lesquelles il faut que nous travaillions sans les ignorer et voilà ce qui commence par une période de réalisation puis une période qui passe par une période d'action alors dis-moi Bastien je sais que c'est une question un petit peu difficile et je sais que les réponses il n'y a pas vraiment de consensus scientifique là-dessus mais comment imagines-tu ta planète dans 30 ans ? alors dans 30 ans on sera en 2050 alors effectivement il n'y a pas de consensus scientifique parce qu'en fait beaucoup de choses vont être déterminées par nos choix par nos choix politiques par nos choix collectifs et par nos choix individuels en tout cas moi personnellement j'imagine une planète où nous avons réussi à passer d'une société qui est majoritairement de profit aujourd'hui à passer d'une société de soins et de préservation et donc c'est une planète où l'économie elle est devenue régénératrice et distributive alors concrètement les priorités sont devenues pour tous prendre soin des êtres vivants quand je dis les êtres vivants c'est vraiment les animaux et les humains c'est préserver les océans préserver les terres préserver les forêts préserver les glaciers c'est aussi prendre soin de la planète alors quand on dit ça moi je le vois comme sanctuariser des zones sauvages par exemple c'est régénérer la biosphère et c'est faire de la dépollution de cette planète et au niveau social c'est plutôt une planète où chacun puisse y trouver un rôle qui lui convient donc un rôle utile intégré dans le collectif et porteur de sens et en fait dans 30 ans moi j'imagine que tout cela a été possible grâce à l'engagement de certains qui est devenu ensuite beaucoup et c'est surtout grâce à l'action de tous c'est-à-dire que tout le monde y aura contribué à la hauteur de ses moyens mais de tout dans un même élan collectif pour un but commun et aujourd'hui moi personnellement c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins pour lever ce défi jour après jour voilà écoute merci beaucoup Bastien pour ces mots alors nous approchons maintenant la fin de l'émission merci encore d'être venu au studio virtuellement j'entends peut-être qu'un jour on ne sait jamais on peut rêver d'un jour une rencontre physique au studio alors voilà pour cet épisode zéro de ciel ma planète moi qui m'a personnellement beaucoup émue voilà je suis sûre que ce sera domaine pour nos auditeurs alors un mot pour la fin alors non ça sera plutôt deux indices alors ça sera deux indices concernant le premier épisode de ciel ma planète car en fait nous avons eu l'honneur de recevoir un invité de renom alors le premier indice c'est une grande dame et le deuxième indice nous allons parler climat alors à bientôt pour ce premier épisode et merci Tara merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501